Qui vais-je piquer en premier? La barbieriche ou la sirène pauvre? Pas moi! Non, pas moi! Toi! Laissez-la tranquille! Quoi? Il faut qu'on trouve quelque chose qui fasse moins peur. Je sais! Une seringue licorne! Une licorne? Ce n'est pas une vraie seringue! C'est très pointu! Ça ne lui fera pas peur cette fois. C'est une bonne idée! Allez, on réessaye! Wow! La licorne m'a touchée! Merci, docteur! Pas de quoi! Et maintenant, à ton tour! J'ai peur! Comment faire? Et si on crée une œuvre d'art? Heureusement que j'ai trouvé des feutres! Allons-y! Tu peux bien fabriquer maman Ariel! Fini! C'est parfait! Oh là! Le docteur va l'appliquer! Juste un temps pour coller Polochon dessus! C'est trop mignon! Je t'avais dit que tu n'aurais pas mal! Au revoir, docteur! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un jouet! Reste ici! Je veux manger ma sucette! Hé! J'ai fait tomber ma sucette! Encore pire! Le chien a fait ses besoins dessus! Tant pis! Ah! Arrête! Tu ne peux pas manger ça! Jette-la maintenant! Les poubelles des uns font le bonheur des autres! On va protéger ta sucette avec un porte-sucette! Ça va la garder en sécurité! Waouh! J'adore! Je connais ses yeux de chien battu! Je le savais! Tu m'as encore fait lâcher ma sucette! Mais maintenant, elle est protégée! Ouais! Ça a l'air bon! Ne mange pas ça! Tu vois bien qu'elle est couverte de crottes et de poussière! Je vais la nettoyer avec un jet d'eau! Voilà! Toute propre! Oh! J'ai failli oublier ça! Burp! D'abord, on se débarrasse de cette morve! Dégoûtant! Ok! La coquille peut protéger la sucette! Oups! Je l'ai faite tomber! Mais regarde, la coquille l'a protégée! Super astuce! Je suis tellement maligne! Regarde ma barbie à des jambes! Waouh! Une nageoire de sirène, c'est mieux! Elle brille! Je ne veux pas de cette barbie qui marche! Maman, je veux une nageoire de sirène comme elle! Comme cette fille bourre! Ce n'est pas vraiment une mise en valeur! S'il te plaît, maman! Une seconde, j'ai une idée! Voilà! Un déguisement de sirène! Waouh! J'adore! Essaye! J'ai une sirène, maintenant! C'est incroyable! Regarde ma nageoire de sirène! T'es la meilleure de maman! Regarde cette barbie à des jambes! Waouh! Je veux des jambes, moi aussi! Je ne veux plus de cette nageoire toute moche! Maman! Je veux des jambes! Des jambes d'humaines pour remplacer ta nageoire? Ah! Comment? Ah! Je sais! On va appeler le docteur! Allô? Pouvez-vous nous aider? J'ai amené tout ce qu'il faut! Vous êtes prêtes? Euh... Vous pouvez transformer sa nageoire en jambes d'humaines? Voyons! Avez-vous de l'argent? De l'argent? Nous sommes pauvres! Oh, attendez! Je crois que j'ai quelque chose dans les cheveux! Une seconde! Pas besoin d'un sac quand on a un pierre chevelu comme le sien! J'ai trouvé! Une pièce en or de 100 dollars? Ça suffira, non? Une pièce en or? Je suppose que ça ira! Alors, je m'installe! Les potions sont prêtes! Je vais mélanger les potions afin de créer la concoction parfaite! Il me faut un de tes cheveux! Oh! Je l'ai! L'ingrédient final! Doucement! Oh! Je ne m'attendais pas à ça! Oh yes! Ça sent la victoire! J'en mets un peu dans la seringue! C'est l'heure de la transformation! J'injecte ma concoction dans ta nageoire! Je me tiens debout! Ça a vraiment marché? J'ai deux pieds! Je suis si heureuse pour toi! Vas-y, marche! Wow! Je suis déséquilibrée! Aouh! Oh non! Aouh! Ça fait mal! Je crois que j'ai marché sur quelque chose! Je sais! Il te faut des chaussures! Comment ces ballons vont-ils être utiles? Mets ton pied sur le ballon pendant que je le dégonfle! Maintenant, tu peux t'en servir de chaussures! Ces chaussures sont vraiment pétantes! Chut! La petite fille s'est endormie! Oh non! C'est une tentacule, ça! Hein? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un monstre! J'ai peur! Que faire? Je sais! Regarde ce pot de méduse marinée! Il brille! Je vais libérer les méduses! Je mets des balles colorées avec! Wow! C'est incroyable! Les balles brillent aussi! Les tentacules ne viendront plus! Chut! Il est l'heure de dormir! Je me sens en sécurité maintenant! Oh non! Un monstre va manger Barbie! Ou peut-être juste un petit encart! Il faut les aider! Monstre! Où est le monstre? J'ai si peur! Il faudrait vérifier sous le lit, non? Ouais! J'y vais! Il y a quelqu'un? Là! J'ai vu ses yeux! Je vais lui faire peur avec la lampe torche! Je réessaye! Une minute! Il n'y a pas de monstre! Ce sont juste des jouets! Tu vois, c'est juste une licorne toute mignonne! Oh! Trop mimi! Je sais! Je reviens tout de suite! Major Dom! C'est Momi Long Legs? Oui! Une lampe cochon! Et un nounours! Oogie Woogie! Non! Super! Encore une licorne! Oh! Et une lampe petit lapin! Wow! Je suis entourée de jouets et de lampes! Ok! Je peux dormir maintenant! Elle est adorable! Mais je n'ai plus de place sur le lit! Ok! Je vais essayer de me glisser ici! Encore un peu! Tant pis! Il est à moi! Non! C'est le mien! Les filles! Les filles! Arrêtez! Je vais me mettre en colère! Oh là là! C'est mauvais! Aouh! Oh non! Des échardes! Restons calmes! J'en sais! Je vais me servir de cette pompe pour retirer les échardes! Parfait! Ensuite, je recouvre les blessures avec les pansements Hello Kitty préférés! Ouais! Yes! Hein? Ma fille! Elle a des échardes sur le visage! Oh non! Comment les enlever? Ah ah! Prêt pour votre vaccin? Hé! Où est passé ma seringue? Tant pis! Heureusement que j'en ai une autre! Au cours! J'ai la seringue, mais il faut la vider! Je vais boire ça! J'ai soif de toute façon! Ah! J'ai plus soif! Ok, retirons les échardes avec la seringue! Ça marche! C'est facile! Encore une! Il me faut des écailles de sirène! Ta-da! Elles sont collantes et brillantes! C'est le pansement parfait pour tes blessures! Yay! Bien joué, maman! Wow! Cette crotte a besoin d'un petit quelque chose! Un peu de paillettes! Maintenant, je peux la manger! Oh là là! Qu'est-ce que... Viens-tu de manger une crotte? Trop bon! C'est juste du chocolat! Eh bien, il faut que tu te laves les dents! Quelle brosse à dents veux-tu? Un paillettes ou rose? J'en veux aucune! Il me faut l'aide du majordome! Majordome! Une belle brosse à dents licorne et de dentifrice édition limitée! Je mets du dentifrice sur les poils et on peut commencer! Mets-la dans ta bouche et allume-la! Grosse, grosse, grosse! C'est propre! J'ai peur qu'heureusement que ma fille n'est pas aussi sale! Ça a l'air bon, ça! Des bonbons en verre de terre! Oh non! Recrache, recrache! Je retire ce que j'ai dit, ma fille, et pire! Elle a même avalé des arêtes! C'est dégoûtant! Je sais quoi faire! Où est-elle? Ah ah! Même la brosse à dents a besoin d'être brossée! Je sais! On va chercher un trésor dans la poubelle! J'ai de la chance aujourd'hui, j'ai trouvé une Barbie! Mais je vais devoir lui raser la tête! Désolée Barbie! Je remplace les poils avec les cheveux colorés de Barbie! Une brosse à dents arc-en-ciel! Il me faut juste ce requin pour le dentifrice! Allez, nage! Regarde le petit requin de crache du dentifrice! Ne faisons pas de gaspillage! Ta-da! Waouh! Je veux me brosser les dents avec ça! Tellement frais! Souris! Prends la pause! Si jolie! Vous nous avez fait peur! Vous êtes ici pour une consultation, non? Pas pour une séance photo! Je vais écouter ton cœur! Non! Je veux pas! Laisse-moi! Sa jouée anti-stress va la distraire! Waouh! Si relaxant! Hé! C'est pas pour vous! Je vais vous payer beaucoup d'argent! Pour moi! Super! Faites votre travail pendant qu'elle est distraite! Très bien! Ton cœur est en pleine forme! Un petit traitement des nageoires en attendant le docteur! Je suis prêt! À qui le tour? Ah! Laissez-moi! Arrête! Oh non! Je vais aller chercher quelque chose! J'ai gardé ce coquillage justement pour ça! Vous entendez? Il y a quelque chose à l'intérieur! Les orbes! Je vais les mettre dans une bouteille! Puis je place le bord du ballon sur la bouteille et je la retourne! Les orbes vont se verser dans le ballon! Je fais sortir l'air et je mets le ballon dans une chaussette! Je la noue et je fais quelques trous! Une boule anti-stress pour la distraire! Wow! C'est super! Ça marche! Quelle astuce de génie! Chut! Ariel dort profondément! Oh oh! Ce sont des tentacules! Elles se rapprochent! C'est Ursula! Je vais voler la voie d'Ariel! Hein? Maman! Où est la lampe torche? Là! Va-t'en, méchant de pièvre! Oh! Oh! Oh mince! Je reviendrai! J'ai entendu des cris! Mon pauvre bébé! Qu'est-ce qui s'est passé? Ursula était ici! Mais ce n'est qu'un tas de vêtements sur ta chaise! C'est ton imagination! J'ai toujours peur! Ne me laisse pas! Ah! Regarde, Pikachu est en pleine aventure sous-marine! Et on dirait que maman a une idée! Voyons voir! Il me faut juste ce pot rond! Salut Pikachu! Que va faire maman avec le pot? Je vais décorer le pot avec une jolie plante et une petite lumière! Puis je le remplis avec des orbes bleus! Maintenant, je le referme pour sécuriser tout ça! Pas mal la veilleuse, non? Elle va repousser toutes les vilaines pieuvres comme Ursula! Rendors-toi, ma chérie! Bonne nuit, maman! Bonne nuit! Et ne te laisse pas mordre! On dirait que notre petite princesse Ariel s'amuse bien avec son poisson! Voilà quelqu'un! Wow! Un diodon! Je veux le toucher! Ah! Il m'a pliqué le doigt! Une écharde! Comment faire? Oh! Quel joli coquillage! J'ai une idée! Je vais me servir du coquillage pour retirer l'écharde! Tu vois? Super facile! Ma jolie poupée! Quoi? Toute cette eau salée lui a donné des boutons sur les fesses! Beurk! Ils ont l'air dégoûtants! Je vais les éclater! C'est parti! Sauf que ta sucette va avoir une petite saveur en plus! Iouh! C'était fatigant! Je vais finir ma sucette maintenant! Ah! Non, arrête! Tu ne peux pas manger cette sucette! Regarde comme elle est sale! Mais je veux manger ma sucette! Comment je vais faire? Mon haut en coquillage? J'ai une idée! Les coquillages ne protègent pas seulement les perles, ils peuvent aussi protéger les sucettes! Super! Elle est trop bonne! Je vais la mettre de côté pendant que j'éclate d'autres boutons! Prêt? Au moins le coquillage va être décoré! Ariel est toute sale après avoir joué dans le sable tout ce temps! Je veux faire un château de sable! Mais il y a quelque chose à l'intérieur! Je crois que l'eau va révéler de quoi il s'agit! Voyons! Je vois quelque chose! C'est quoi? Wow! Une peluche! Regarde papa! Hein? Ariel! Regarde dans quel état tu es! On dirait que t'as plongé dans la poubelle! Allons te laver tout de suite! Allez! À la douche! Je ne veux pas! Je joue! Maman va me tuer si elle te voit comme ça! Quoi? Un... Un crabe? Je sais comment faire! En quoi ce gadget va-t-il être utile? Ariel, regarde! Hein? Wow! Toutes ces bulles! Sympa, non? Suis-moi, je vais te montrer comme il est amusant ce crabe! Bulle, bulle, bulle! Tu vois? La baignoire est remplie de bulles! Wouah! Je veux y aller! Eh bien, vas-y! Ouais! J'adore les bulles! Et maintenant, on nettoie toutes ces saletés! Papa a réussi à attirer Ariel dans la baignoire! C'était trop facile! Ah! Ah! Achou! Berk! Ça fait beaucoup de morve, ma chérie! Oh non! Tu as de la fièvre! Il te faut des médicaments! Juste une cuillérée de sirop contre la toux et tu iras mieux! Tiens! J'en veux pas! Chérie, fais quelque chose! Voyons! Ce pêcheur peut peut-être nous aider! C'est le pêcheur! Ça vient d'où, ça? Je coule! Que va faire papa avec cette canette vide? Je veux du coca! Une seconde, ma chérie! Voilà! Papa a caché le sirop contre la toux dans la canette! C'est super malin! Ce qu'Ariel ne sait pas ne lui fera pas de mal! C'est délicieux! Mon mari est un poisson ingénieux! Toutes ces créatures de mer sont sympas! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le bras d'Ariel est-il couvert de tatouages? Enlève-moi ça immédiatement! Relax, ce ne sont que des autocollants! Tu vois? Enlève-les, je m'en fiche! Oh, maman est rabat-joie! Que fabrique-t-elle maintenant? Je vais effacer les tatouages avec cette éponge! Ah! Ça fait mal! Regarde, mon bras est tout rouge! Pardon, ma chérie! Méchante éponge! Je vais me servir de scotch à la place! Je place le scotch sur les tatouages... Je tapote... Et je l'enlève! C'est instantané! Je vais faire pareil avec les autres! Tu n'as plus mal, on est d'accord! Mais ça doit chatouiller un peu! Mes tatouages... J'en ai plus du tout! Parfait! Tu es à nouveau une sirène normale! Pas de câlin pour toi, t'es une mauvaise influence! Je dois me brosser les dents! Ça suffit comme dentifrice? Un verre? J'espère qu'Ariel ne va pas se faire pêcher! Trop tard, elle a pris la part! J'adore les verres! Il y en a d'autres! Je vais prendre celui-ci aussi! Qu'est-ce que tu fais? Tu étais supposé te laver les dents! Regarde-moi ça! Oh, ta brosse à dents est là? Vas-y! Non, je ne veux pas les brosser! Réfléchis... Un verre? Ah, je sais! Elle veut des verres? Elle en aura! Je vais faire des verres en dentifrice! Ça devrait suffire! Je laisse aux poudres de levure chimique pour qu'ils soient assez solides pour le crochet! Ça y est! Je mets le verre en dentifrice sur le crochet! Comme un vrai appât! Regarde un verre! J'adore! Il est très mentholé! Cela te lave les dents en même temps! Ses dents brillent comme des perles! Même les sirènes ne peuvent pas résister à un bon gâteau! Où est le couteau? On dirait qu'Ariel l'a pris! Hein? Non! Tu pourrais te couper les doigts! Il faut que je fabrique quelque chose aussi vite que l'éclair! Un couteau en papier? Tiens! Les petites sirènes n'ont droit qu'au couteau en papier! Regarde comme le couteau en papier coupe facilement le gâteau! Ne sous-estimez jamais le pouvoir tranchant du papier! Il est délicieux! C'était moins une! Ariel a hâte de manger! Des algues? Une bonne façon de gâcher son appétit! Je déteste ça! C'est bon pour tes nageoires! Mange, d'accord? Je n'y crois pas! Je crois que ça mord! Allez! Un don du ciel! Qu'y a-t-il dans cette boîte? Une pomme et des frites? Berk! Pas la pomme! Hein? D'où vient cette pomme? Quoi? C'est trop bon ce qu'on mange les humains! Oups! Savais-tu que les frites sont mauvaises pour la santé? Mange une pomme à la place! Non! Des frites McDo et une pomme! Je sais! D'abord, je coupe le haut de la pomme et ensuite, j'enlève le milieu. Et je le coupe en frites! M comme McDo et elles ressemblent exactement à des frites! Waouh! Mes bonnes frites! C'est croquant! Et les vraies frites? Elles ne sont que pour les mamans! Waouh! Maman va sortir aujourd'hui! Très belle boucle d'oreilles! Moi aussi, je veux des boucles d'oreilles! Et si j'en mettais une? Je vais essayer! Ah oh, ça fait mal! Où est mon autre boucle d'oreilles? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux des boucles d'oreilles! Eh bien, tes oreilles ne sont pas percées, mais... Un coquillage? Je viens d'avoir une idée! Que va faire maman avec ce coquillage? Regardez, il y a des perles dans le coquillage! On va en faire des boucles d'oreilles! Mais d'abord, il me faut des trombones! Je vais le couper en deux et mettre de la colle sur les deux bouts, afin de coller les perles! Ça te fera pas mal! Je peux les accrocher facilement sur tes oreilles, comme ça! Elles sont si jolies! J'adore! Jolies comme ta maman! Ariel a envie de changer de coiffure! Oh non! Va-t-elle les couper? Non! Ne coupe pas tes magnifiques cheveux! Pas question! Mais... Mes cheveux n'arrêtent pas de me tomber sur le visage! Voyons ce qu'on peut faire! Oh! C'est un Barbie, ça? Que fabrique maman? Je vais te faire une jolie tresse! Presque fini! Maintenant, on relève tout ça avec une belle... Belle couleur verte! Je m'assure de couvrir chaque cheveu! On dirait une queue de sirène, pas vrai? Et maintenant, il nous faut juste Barbie! Et tu as une coiffure Barbie sirène! Wow, je suis jolie! T'es la meilleure coiffeuse, maman! Salut Ariel! On peut toucher ton ventre? Non, ne touchez pas mon ventre! S'il vous plaît, arrêtez! Les tentacules? Berc! Oh là! On s'en va! Ouh! Elles étaient agaçantes! Et... Elles viennent d'où ces tentacules? Surprise! Je viens toucher ton ventre, moi aussi! Ha ha! C'est super! Oh, c'est pas vrai! Que se passe-t-il ici? Aide-moi! Elle refuse d'arrêter de toucher mon ventre! Mais c'est... Un diodon, ça? Que va-t-il faire avec le poisson? Il me faut juste ces piquants! C'est parti, je les ai! Et... Voilà! Me revoilà! J'ai une solution! Qu'est-ce que tu fais à mon ventre? Oh wow! Ça pique! Aouh! Ça me fait mal aux tentacules! À plus! Je crois pas, les piquants ont vraiment marché! Ivy et Dracula sont là pour voir le médecin! Il y a trop de monde! Qu'est-ce qu'on va faire? Un vampire! Enceinte? Waouh! Il a l'air si doux! Bonjour, petit bébé! Laissez-moi! Adorable! Arrêtez de me toucher avec vos mains sales! Fais quelque chose, Dracula! Hein? Ne la mord pas! Regarde, il est interdit de mordre! Alors, comment on va faire? Il faut que je trouve quelque chose! C'est quoi, ça? Une poupée? Que fabrique-t-il? Je vais faire de la magie! Mais il me faut les bras et les jambes de la poupée! Tu vas voir! Qu'est-ce que tu fais? Tente-toi que je prépare mon tour! Ça va être génial! Ok! On dirait que les bras et les jambes du bébé ressortent de son ventre! C'est horrible! Perk! Tiens, Jenny! Ça suffit! Oh! Euh... Bon ben, on y va! Ariel va passer son échographie! Vous êtes prête, maman? Je vais commencer! Ça va être un peu froid! Bonjour, maman! Bonjour, bébé! C'est un... Un requin? Ah! Ma fille est en danger! Aide-la! Faites quelque chose! Je réfléchis! Euh... Je peux le pêcher! S'il vous plaît, sauvez ma fille! Ça marche! J'ai attrapé le requin! Oh mince! Qu'est-ce que je fais de ça? Bye! Fille? Quel soulagement! Elle est sauvée! C'était moins une! Vous pourriez être pêcheur, docteur! C'est au tour d'Ivy de passer son échographie! Asseyez-vous, madame! Ok, c'est parti! Voyons! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plus de sang! Oh! Il a t'écrou! Oh là là! Le bébé s'est transformé en chauve-souris! Il se dirige vers le sang de la momie! Non! Donne-moi mon sang! Je vais mourir! J'y retourne! Hum! Tout frais! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris du jus de sang! Nous sommes si fiers de notre fils! C'était quoi, ça? Arrête de me taper avec ta nageoire! J'arrive pas à dormir! Mon ventre est trop lourd! J'ai une idée! Y'a quoi là-haut? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Donne-moi ta bouée! Oh! Je coule! Je l'ai! Oh non! J'ai fait un trou dedans! Ah ah! Je vais la réparer avec du scotch! Maintenant, je la regonfle! Elle est prête! C'est pour quoi faire, la bouée? Place ton ventre dans le trou! Comme ça? Wow! C'est confortable! Je vais mieux dormir! Et je vais mieux dormir aussi! Ou pas! Tu es bête! Ah! J'ai envie de dormir! Mon cercueil est si confortable! Si douillet! Ferme-toi! Hein? Son ventre géant empêche la fermeture! Allez, ferme-toi! Dracula! Viens ici! Règle-moi ce problème sur le champ! Mon cercueil ne se ferme pas à cause de mon ventre! Ça m'a l'air sérieux! Réfléchis! Oh! Un couteau! C'est quoi? Que va-t-il faire avec ce couteau? Un trou dans le cercueil? Pas bête! J'y suis presque... Fini! Essayons-le! Dépêche-toi! Ferme le couvercle! Bien sûr! Ton ventre rentre parfaitement! Bonne nuit! Oh non! Ma poche des os a rompu! Mon bébé arrive! Ne vous inquiétez pas! Je suis là! Poussez! Poussez! Je pousse! Il est là! Votre petit poisson tout mignon! Non! Mon bébé a une tête de poisson! C'est pas possible! Tais-toi un peu! Oh là là! C'était qu'un cauchemar! Oh! Quel soulagement! J'ai envie de faire caca! Allez! On se concentre! Hein? Qui va là? Montre-toi, sale monstre! C'est peut-être une méchante créature des mères! C'est juste Ariel! Je faisais rien! Tous ces sachets sont suspects! Qu'est-ce que c'est que ça? Du chocolat? Tu es dans un état, ma chérie! On va te laver! En commençant avec cette brosse suspendue! Prends ton ventre dessus! C'est super! On dirait un massage! Je peux plus m'arrêter! Tout propre! Mais euh... Il va falloir laver ta bouche et tes cheveux! Tu as peut-être un gadget pour ça? Je suis si fatiguée! Ces talons font enfler mes pieds! Je vais les surélever! Ces pieds sont secs comme des cornflakes! Oh là là! Encore pire qu'un serpent! C'est dégoûtant! Beurk! Attends que je réfléchisse! Ah! Un gadget pour se laver les pieds! Tu n'auras pas à bouger d'un centimètre! Mets ton pied à l'intérieur et brosse! Maintenant qu'il est couvert de mousse, je l'enlève à l'aide d'un bâton de glace! Pas mal! Ok! Ensuite, les bottines de trempage! Je l'ai rempli de lait et je mélange quelques gouttes de miel! Maintenant, on trempe! Un vrai soin bien-être! On peut même faire ce que l'on a à faire pendant que nos pieds sont nettoyés! Du poisson? Non! Du caviar? Et une salade d'algues? Je ne veux rien de tout cela! Oh! Un millepattes! Je préfère ça! Le parfait accompagnement pour ma salade! Et toi, petit poisson, tu ferais mieux de nourrir les humains! Au revoir! J'ai pêché un poisson énorme! Giam! Les sirènes enceintes ont des goûts intéressants! Tous ces verres sont vivants! Une seconde! J'ai une meilleure idée! Je veux de la chantilly dessus! Tiens! C'est parfait! Attends! Mets du caviar dessus! Oh yes! Un repas 5 étoiles! Mmm! Trop bon! Je crois que je vais vomir! Bien sûr, il faut un sacrifice humain pour le dîner des vampires! L'odeur de son sang ne me va pas! Fais quelque chose! J'ai dû oublier le sel! Juste une pincée! Non, j'en veux pas! Ce repas est délicieux! Donne-moi autre chose! Ok! Peut-être un steak saignant avec de la soupe à la tomate? Je veux ça! Qu'est-ce que c'est? On dirait un gâteau d'Halloween! Tes désirs sont des ordres! Ton gâteau aux yeux est servi! Il est parfait! Je voudrais le relever un peu! Je vais mettre les bonbons en forme de dieu dans le hachoir! Je le remplis... Et je tourne! Les voilà! On dirait des vers de terre! Je continue... Ça devrait suffire! Mmm! Quelle odeur délicieuse! Le goût sucré ira parfaitement avec le steak! Une cuillère et deux soupe à la tomate pour finir! Une vraie artiste culinaire! Je me lance! Ce n'est pas une bonne idée! Oh! Excellent! La poche des os a rompu! Bébé arrive! Des orbes bleus? Oh non! Tu vas accoucher! Alerte rouge! Relax! Emmène-moi à l'hôpital! C'est parti! Vite! Hé! Ralentis! Qu'est-ce que... Ma femme va accoucher! Dépêchez-vous! On est là! Ok, ok! Mettez-la sur le lit! Je vais vous couvrir avec une couverture! Et... Poussez! Gah! Vas-y! Je vois la tête! Poussez! Et... J'en peux plus! La voilà! Elle sort à la nage! Viens ici! Je l'ai! Ses nageoires sont agités! Ah! Ah! Arrête! Regarde notre petite fille! Elle est si forte comme sa maman! Donnez-la-moi! Bonjour, petite sirène! Je veux de l'eau! Quel merveilleux accouchement! Je dois bien aiguiser mes ongles! Quoi? Oh là là! Je sens venir! Ma poche des eaux a rompu! Au secours! Qu'est-ce que passe-t-il? Qu'est-ce que je veux faire? Je suis en mode panique! Calme-toi et appelle le médecin! Docteur! Je suis là! Le soleil est trop fort pour leur peau! Oups! Pardon! Commençons! Allonge-toi, ma chérie! Tout va bien se passer! La couverture est prête! Poussez! C'est bien! Encore un peu! Il arrive! Votre fils est en bonne santé! Oh! Il m'a mordu! Oh docteur! Il voulait juste son premier repas! Mon cou! Mon bébé va bien? Le voilà! Il ressemble tellement à son papa! Je vois bien la ressemblance! Que se passe-t-il? Vous êtes en état d'arrestation pour avoir mordu cette femme innocente! Regardez ce que vous avez fait! En prison! Moi ou bien elle! Ou le crâne peut-être! Eh bien, ça suffit! Vous allez toutes les deux en prison! Non, s'il vous plaît! Rentrez dans votre cellule! S'il vous plaît, laissez-nous sortir! On doit faire pipi! Ok, le poisson en premier! Reculez! Voici la toilette! Ouvrez la porte! Oh là là! C'est tellement sale! Je veux pas rentrer! Tu n'as pas le droit de te plaindre! Et si je vous donnais des perles? Wow! Avec plaisir! Il y a d'autres toilettes pour vous! C'est superbe! Comme des vacances! Ok, je peux faire pipi maintenant! Mais le siège est trop froid! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Froid? Je sais! Un squishy? Que va faire l'agent? Quoi? Je vais coller ces squishies sur le siège! Leurs petites fesses protégeront les vôtres du froid! Sympa! C'est chaud! C'est chaud! Voici les toilettes! Beurk! Un rat! Un serpent! Je rentrerai pas là-dedans! C'est le moment d'utiliser mes pouvoirs hypnotiques! Vous allez me montrer les toilettes propres! Je vais vous montrer les toilettes propres! Les toilettes propres sont par ici! Super! Wow! Sombre et mystérieux! Ces toiles d'araignée sont sympas! Mais je n'aime pas l'odeur! Hé! Une araignée? Que va faire Ivy avec cet insecte? Je vais mettre l'araignée dans le réservoir! Lorsque je tire la chasse... Le liquide rouge de l'araignée va remplir la cuvette! Ah! Ça sent meilleur! Sortez d'ici! Désolée, je vous donne de l'intimité! Oh! Allez, sors! Oups! Aiden n'aime pas quand ça éclabousse! Mario! Mario! Mais enfin! Mario était dans le bain! Mais bien sûr, Aiden est plus important! J'aime pas quand ça éclabousse! Vraiment? J'ai une idée! Cette brique va nous donner un objet spécial! Voilà! De la poudre anti-éclaboussure! C'est parti! On doit verser toute la poudre dans les toilettes pour être sûr qu'il n'y ait plus d'éclaboussure! Tu es prêt? Essaye! Ça a marché! Pas d'éclaboussure! C'est génial! Merci Mario! Bien joué, Bowser! Il est plus rapide que Flash McQueen! Oh oh! À les toilettes! Non! Mario! Mario lui aussi est en plein milieu d'une course Mario Kart! Espérons qu'il ne finisse pas dans les toilettes! Mario, aide-moi! Que s'est-il passé? Bowser a fini dans les toilettes! Je sais! Viens ici! Tu vas me taper? Tu es bête! Je t'ai fait un circuit pour les toilettes! Quelle invention géniale! C'est reparti! Mario lui aussi doit retourner à sa course Mario Kart! Il a un trophée à gagner! Je crois qu'Aiden est en train de mettre un peu trop de dentifrice! Et il n'en veut même pas! Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Aiden, tu devrais être en train de te brosser les dents! Mais le dentifrice sent trop la menthe! Que penses-tu d'un mini Bowser comme Bouchon? Tu le nourris au dentifrice et il l'évacue! C'est rigolo, non? Allez, lave-toi les dents! Je veux pas! Mamma mia! Je veux manger du Nutella! J'ai trouvé! Donne-moi ça! Je vais faire du dentifrice Nutella! C'est parfait! Et maintenant, Bowser a la diarrhée! Au chocolat! Vas-y, essaye! Hum! Comme du chocolat à la menthe! J'ai envie de faire pipi! Oh là là! Ces toilettes sont dans un état! Mais bon! On ne peut pas faire autrement! Oh! Quelque chose m'a mordu! C'est une plante piranha! Mario! Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas, j'ai une bombe champignon! Tu as une petite fin? Aux abris! La bombe va-t-elle fonctionner? Je crois qu'on peut aller vérifier! Tout propre! Et pas de plantes pour venir vous mordier les fesses! Restez à l'écoute pour encore plus d'astuces pour les toilettes! Tous ces champignons qu'il a mangés sont difficiles à évacuer! Et qui a volé tout le papier toilette? Il n'y en a plus? Il n'y a plus de rouleau! Sauf un sur la baignoire! Oh non! C'est Bowser! Méchante tortue! Mario! Même la plante piranha a entendu ce cri de détresse! Que se passe-t-il? J'ai plus de papier! Tu n'as pas besoin de papier! Que mijote Mario! J'ai un gadget pour toi! Oh! Méchante plante, lâche-moi! Ok, voyons voir! Ah ah! Je l'ai trouvé! Wow! Ce bidet a une pompe! Et regardez comme il lave facilement ses ballons! Tu as fini? Pas besoin de tirer la chasse! Il y a juste à vider l'eau! C'est très facile! Aller aux toilettes devrait être agréable! Mais pas quand le siège des toilettes est froid! Mario va-t-il pouvoir apporter son aide? C'est quoi le problème? Je suis gelée! Le siège des toilettes est trop froid! Vraiment? Peut-être que la chaleur d'un sèche-cheveux va te soulager! Bonne idée! Mes fesses sont toutes chaudes! Et pour le siège des toilettes? Un squishy Mario? Je sais! Rassemblons tous les squishies! Heureusement qu'ils sont autocollants pour que je les mette sur le siège des toilettes! Ils vont le réchauffer! Aiden? Ton siège est prêt! C'est super confortable et tout mou! Tu peux les écrabouiller comme tu veux! Ces toilettes sont trop hautes pour Aiden! Il ne peut pas s'asseoir si haut! Mario! J'entends un cri de détresse! Oh, salut! Quel est le problème? Les toilettes sont trop hautes! Que faire? Oh! À quoi va servir cette brique? Tu peux t'en servir de marche! Allez, monte! Wow! Je me sens si grand! C'est super! Atchou! Berk! Quelqu'un a un mouchoir? Ou encore mieux, lave-toi les mains dans le lavabo! Mais on a un problème! Aiden n'arrive pas à atteindre le robinet! Je vais m'essuyer sur le lavabo! Qu'est-ce que se passe-t-il? Mamma mia! Que faire? Une bouteille de shampoing? Je sais! Que fabrique Mario? On va nettoyer le slime avec ce squishy! Il n'a plus faim! Et je vais me servir de la bouteille de shampoing comme point pour rapprocher l'eau! Quel génie! Tout le slime est enfin parti! Bravo! Il est temps de finir cette douche! Une bonne douche, c'est si relaxant! Oh non! Le savon est trop glissant! Oh oh! Attention! Je ne savais pas que Mario faisait du skateboard! Il est à l'arrivée de la course Mario Kart! Wow! Oh! Ah oh! Mon dos! Ça a dû faire super mal! Il faut qu'on règle cette situation savonneuse! Un nez géant? Encore mieux! Un distributeur de gel douche! Si seulement il était aussi facile de se débarrasser d'un rhume! Super facile! Et fini les accidents de skate! Le meilleur jeu du monde! Mario Bros! C'est le roi Boo! Wow! La manette a fait un petit plongeant dans les toilettes! Mario lui aussi est trempé! Et c'est game over! J'ai pas fait exprès de lâcher la manette! Burgh! C'est dégoûtant! Il faut qu'on s'assure que cela n'arrive plus jamais! Ce sont les collants de Mario! Ils vont très bien au siège des toilettes! Et pour que ce soit plus pratique, on coupe un trou au milieu! Voyons! Fiu! Elle n'est pas tombée! Et un canard en plastique? Non, c'est bon! Cool! Retournons au jeu! Je sens qu'Aiden va gagner! Lavons tes cheveux bien comme il faut! Ah! J'ai du shampoing dans les yeux! Oh non! Désolée! Qu'as-tu fait à mon petit? Viens, je vais t'essuyer! Ce n'est rien! Irresponsable! On dirait que Mario a remarqué quelque chose! Que va-t-il faire avec une couronne? Waouh! C'est une casquette de douche en forme de couronne! C'est super pratique pour éviter que le shampoing n'aille dans les yeux d'Aiden! Waouh! Quelle belle montagne de sable! Versons de l'eau au sommet comme un volcan! Il y a quelque chose de dur à l'intérieur! Qu'est-ce donc? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir! Une crotte? Berk! Je ne veux pas jouer avec ça! Waouh! Le soleil n'a jamais été aussi fort! Enfin bref! La la la! Oh! Maman, j'ai des coups de soleil! Ça brûle! T'es toute brûlée! Aouh! N'y touche pas! Que faire? Une feuille d'aloe vera! Et un couteau! J'avais coupé la feuille au milieu pour récupérer le gel! Je prends un morceau de feuille pour l'appliquer sur tes brûlures! L'aloe vera les soulagera! Ça a marché! Ma peau est rafraîchie! On prend des précautions! Mets ton chapeau maintenant! C'est une nuit calme pour notre famille de campeurs! Jusqu'au moment où Mélanie fut réveillée par l'ombre d'un monstre! Papa! Réveille-toi! Réveille-toi! Un monstre! Un monstre? Va-t'en, sale monstre! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Un monstre! Derrière toi! Non! Vous êtes bêtes! Ce sont juste des feuilles! Mais j'ai trop peur pour me redormir! Il faut que je fasse quelque chose! Ah! Cette canette de coca m'a donné une idée! D'abord, je la recouvre d'un dessin tout mignon! Puis je fais des trous en suivant les lignes du lapin pour en copier la forme! J'enlève le dessin et je place une lampe à l'intérieur! Une veilleuse! Bien sûr, la lampe de Mélanie est une version licorne! Waouh! J'adore les licornes! Elle va m'aider à dormir! Et papa a une version chaton! Il est temps de dormir maintenant! Oh non! Je vois rien! Oh! Attention! Aouh! Mon genou saigne! Ça va? C'est dû! Oh! Ça saigne tellement! Ça va aller! Je dois avoir un pansement dans mon sac! Oh! C'est une nouille de piscine miniature? Oups! C'est un tampon! Mais j'ai une idée! On va dérouler le tampon, le mettre sur ta blessure et faire un nœud autour de ta jambe pour que ça tienne! Tout comme un pansement! C'est parti! Mange du raisin en attendant notre vol! Super! C'est bon! Merci maman! Oh! Des chocolats? Miam! Ces chocolats sont délicieux! Tellement meilleurs que du raisin! Pourquoi il a du chocolat? Maman! Je veux du chocolat aussi! Cet homme aime se faire remarquer! Excusez-moi, monsieur! On peut avoir du chocolat? Si vous voulez, mais il ne reste que les emballages! Encore mieux! Je vais mettre des raisins dedans et lui dire que c'est du chocolat! Tiens! Je goûte! Du chocolat au raisin? Merci maman! J'y crois pas, ça a marché! Juste la touche finale et le château de sable est parfait! Oh oh! Voici papa! Oh non! T'as détruit mon château! Oh mince! Ta maman ne va pas être contente! Je m'en charge, ok? Ne pleure pas! C'est encore pire! C'est pas comme ça qu'on fait! Réfléchis! Oh! Je sais! C'est parfait! Un moule à sable en forme de canard! Quoi! Quoi! Mets du sable dans le gadget et voilà! Il y a toutes sortes de formes! Waouh! C'est rigolo! Ça a marché! Pfiou! Papa est sauvé de la colère de maman! Enlève ta bouée que je te mette ton chapeau! Voilà mon petit poisson! Non! Ne t'assois pas sur la bouée! Les clés de papa sont trop pointues! Et elle a éclaté! Oh! Oh non! C'est à toi ça! Pardon! Regarde ce que t'as fait! Attends! Je sais comment réparer ça avec un fer à lisser! Je mets un bout de papier sur le trou et je le chauffe pour le refermer! Comme ceci! Et maintenant, gonfle-la! Vas-y! Et la bouée est de retour! Le voyage à la mer n'est pas gâché après tout! Eh bien, la punition de papa est de porter les sacs tout seul! Allez! Uh! Petit cheval! Ton petit cheval va faire un saut dans les toilettes sales! Eh bien! 10 sur 10 pour l'exécution! Mon cheval! Oh là là! C'est dégoûtant! J'ai pas le choix! Faut que je le récupère! Quel sacrifice en fait quand on est maman! Oh là! Ce cheval a besoin de prendre un bain! Je vais le nettoyer! Des rubans? J'ai une meilleure idée! Je pose petit cheval et je commence par brosser sa crinière! Ensuite, j'éclate tous ses boutons! Sa queue et sa crinière étaient trop longues de toute façon! Je trempe petit cheval dans de la peinture blanche! Maintenant qu'il est tout blanc, c'est l'heure du relooking! Sa crinière et sa queue vont devenir super colorées! Enfin, j'ajoute une corne dorée! Regarde cette licorne! Elle est prête à galoper sur un arc-en-ciel avec Barbie! Wow! C'est tellement mieux qu'un cheval! Merci maman! Pas de nourriture dans l'avion! On se dépêche! Mélanie ne peut pas emmener ses Skittles! Comment vas-tu les embarquer? Oh, je sais! J'ai une idée! Des masques! Regarde! On va cacher les Skittles dans le masque en les léchant pour qu'ils collent! Vraiment? Wow! Ça, c'est un masque coloré! Pas bête, hein? On y va! On va rater notre avion! Pas de Skittles en vue! Pas de nourriture dans l'avion! On n'a pas de nourriture, on est juste malade! Voyons ça! Prêt, bien! C'est bon! Tu crois pas l'astuce a marché? C'est l'heure de goûter! Des fraises? J'adore! Oh! J'ai envie d'aller aux toilettes! Où sont les toilettes? Euh... Les buissons? Vas-y! On dirait que quelque chose se cache dedans! Il y a quelqu'un? Oh non! Pas question! Je veux pas faire caca dans les buissons! Je veux finir par me faire manger par un monstre! Mais comment vas-tu faire caca? Attends... La chaise de camping... Je sais! Fabriquons des toilettes! Je fais un trou carré avec un cutter... J'ajoute un sac en plastique sur le trou... Et les toilettes faites maison sont prêtes! Essay-les! Un peu d'intimité, s'il te plaît! Va-t'en! Pas de problème! Un rideau de douche fera l'affaire! Super! Merci maman! Ben! L'odeur! Qu'est-ce que je peux faire? Je m'ennuie! Je vais devenir folle! Oh! Un passeport? On dirait un livre de coloriage! C'est pas vraiment une bonne idée! Que dessine-t-elle sur la photo du monsieur? Oh! Non! Oh! Qu'as-tu fait à ma photo? Oh! Viens ici! Ne me faites pas de mal! Je suis désolée! C'était pas malin, ça! Je m'ennuyais! Je voulais faire du coloriage! Du coloriage, hein? Un carton? Je sais quoi faire! Je vais dessiner un joli panda sur le carton! Je commence par la tête et les oreilles! Maintenant les yeux! Et un visage tout mignon! Il est parfait! Maintenant j'ajoute du scotch à notre livre de coloriage fait maison! Tu as le choix entre plusieurs animaux! Wow! C'est trop cool! Ça marche! Et le mieux, c'est que tu peux effacer si tu veux mettre une autre couleur! Je ne vais jamais m'ennuyer avec ça! Il fait si beau pour un pique-nique! Je veux aller sur le sable! Ah! C'est trop chaud! Oh là là! Ça brûle! Il faut faire quelque chose! Oh! Ce ballon va peut-être nous aider! Mettez tes pieds sur le ballon comme une chaussure! Ça va le dégonfler! Les chaussons instantanés! Bien sûr, n'oublions pas les jolis détails! Voilà! Et c'est le sable maintenant! Ils sont super confortables! Top là pour une maman maligne! Mélanie veut emmener tous ses jouets! La dernière a embarqué sa poupée préférée! Je crois qu'il y en a trop! Allez! Mais pourquoi tu fermes pas? J'y arrive pas! J'ai écrabouillé ma poupée! Que se passe-t-il? Ta poupée? Oh, ma pauvre! Je peux peut-être la réparer! Il nous faut un plan B! Un livre sur les monstres? Oh! Je sais! D'abord, je coupe les chignons de la poupée. Puis, je lui mets la tête dans de la pâte à modeler. Cette boule géante a besoin de membres. La poupée va lui faire cadeau de ses bras et de ses jambes. Maintenant, je coupe un cercle sur le devant. Et c'est l'heure de la douche de peinture. Rien de mieux que le rose! J'ajoute des cornes, un œil énorme et des cils. Et on obtient un joli monstre! Regarde! La femme idéale de Bob Razowski! Wow! Elles sont enfin prêtes pour leur voyage à la mer! On dirait que la famille riche a également droit au porridge aux insectes. Berg! Majordome! Majordome! Va nous acheter quelque chose de bon! C'est quoi ça? De l'argent? C'est bon, j'y vais! Que mijote l'agent! On dirait qu'il fait un trou dans le mur! Un logo McDonald's? C'est un drive! Deux Happy Meals! Merci, monsieur l'agent! Bon appétit! Leur propre McDonald's en prison! Que demander de plus? Elles ont même leur propre homme de ménage! Maladrois un peu! Qu'est-ce qu'il y a? Le repas de la famille pauvre est un porridge aux insectes! Je vais goûter en premier! C'est... Bon! Goûte! Berk! Je mange pas les araignées! Je veux ce qu'ils mangent! Hein? Des sushis? Pas mal! Je peux me débrouiller avec ce porridge! Que fabrique maman? Une boule de porridge! Maintenant, j'enroule du journal pour en faire des baguettes! L'eau sale ressemble à de la sauce soja! Itadakimasu! Voyons si ces sushis au porridge sont bons! Mmm! Il y a un petit goût délicieux! Probablement la rouille du robinet! Les cheveux de Barbie sont trop longs de toute façon! Je m'ennuie! Je vais chercher autre chose à raser! Pourquoi pas les cheveux du majordome? Cible en vue! Des cheveux! Mais ce sont... Mes cheveux! C'était quoi ce bruit? Mes cheveux aussi ont été coupés! Non! Donne-moi ça! Ne joue pas avec le rasoir! Majordome! Allez lui acheter un nouveau jouet! Je vais voir ce que je trouve! Voilà! Il a besoin d'aller chez le coiffeur! Ce sont des cheveux plaido! Attention à ne pas les confondre avec des spaghettis! Ce jeu n'a aucune limite! Je vais ouvrir mon propre salon de coiffure! Charlotte se sent élégante aujourd'hui! Mais elle préfère récouper les cheveux de quelqu'un d'autre! Oh oh! Cible en vue! Elle n'hésite pas à couper tout ça! Hein? Ça chatouille! Des ciseaux? Des cheveux? Qu'est-ce que tu as fait? Des cheveux? Ah! De la laine? On dirait que maman a une idée! Elle coupe un bout de carton en forme de tête, puis ajoute un visage pour en faire une poupée. Maman se sert d'une aiguille pour faire des trous dans la tête de la poupée. Enfin, elle passe la laine dans les trous et les noue. Comme ceci! Pas mal! Cette poupée a besoin d'une coupe. À toi de jouer, ma chérie! Je l'adore! Je vais lui faire une nouvelle coiffure! Quant à la frange de maman, elle va peut-être s'y faire. C'est l'heure du déjeuner! 10, 20... Aouh! Ça fait mal! Ma fille est blessée! Oh, mince! Ses mains sont enflées! Ma pauvre petite! Faites quelque chose! Je sais! J'ai un gadget de sécurité! Ça va empêcher la porte de se fermer complètement et les doigts ne risquent plus rien! Euh... Euh... Adieu! Oh là là! Bien visé! Attends que j'essuie cette morve! Arf! Oh là là! Tu as de la fièvre! Il te faut du spray pour la gorge. Ouvre grand! J'en veux pas! Voyons! Ah ah! Un candy spray! Oh! Déjà vide! Ouais! Qui trouve garde? Candy spray et spray médicinal? Ah! Je sais quoi faire! J'ai un candy spray pour toi! Ferme les yeux! Maintenant, je le remplace par le spray pour la gorge! C'est bon le candy spray, n'est-ce pas? Oh là là! Elle a tellement de boutons! Dégoûtant! Je crois qu'il va falloir les éclater. J'y vais! Aouh! Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! J'ai un coup de fil à passer! Qui maman appelle-t-elle? C'était rapide! Me voilà avec mon gadget! Il va aspirer le pus de tes boutons! Oh là là! C'est pas pour les âmes sensibles! Il y a tellement de pus! Ça prouve que ça a marché! Yeah! Il m'envisageait tout doux! Ouf! Il faut que j'y aille! Accrochez-vous, docteur! Charlotte ne peut pas s'empêcher d'éclater ses boutons! Le porridge de maman a une autre saveur! Dégoutant! Arrête d'éclater tes boutons! Que va faire maman maintenant? Du papier bulle et du porridge? Je sais! J'injecte le porridge dans les bulles et je l'ai peint pour qu'elle ressemble à des boutons! Tada! Un éclateur de boutons fait maison! Wow! C'est beaucoup mieux que d'éclater ses propres boutons! C'est super satisfaisant! Elle ne peut pas s'empêcher de continuer! Tu pourras te lécher les doigts plus tard! Oh! Il y en avait beaucoup, là! Manger du chocolat, c'est top! Mais pas quand on a les dents toutes tachées après! Regarde, tes dents toutes sales! Va te laver les dents, ma chérie! Non, je veux pas! Plus de dentifrice! Oh oh! Il va nous falloir un autre moyen de convaincre, Ellie! Majordome? Oui, madame! De l'argent? Hein? Il y a une fente, là-bas! Ça me donne une idée! Ce sont les fesses de Shrek? On peut se servir de Shrek comme bouchon de dentifrice? Shrek a une petite diarrhée mentholée! Wow! C'est trop cool! C'est un bon moyen de rendre le brossage de dents amusant! J'ai envie de faire pipi! Attends! Ne tassiez pas sur les toilettes! Elles pourraient être sales! Voyons s'il n'y a pas de bactéries avec cette loupe! Tu vois? Berk! Majordome! Il faut nettoyer les toilettes! Pas de problème! Vous êtes sûres de maîtriser? Je commence par mettre du désinfectant sur le siège! Parfait! Puis j'ajoute une bombe de bain pour faire de la belle mousse! Et je tire la chasse! Je mets des fleurs en gel pour une bonne odeur! Ça fait aussi une jolie décoration! Ta-da! C'est bien gentil, mais Élise impatiente! J'ai presque fini, promis! Il faut juste mettre la housse de siège! Parfait! Les toilettes sont prêtes! Vas-y, ma chérie! Parf! Un peu d'intimité! J'ai envie de faire caca! Oh là là! Ces toilettes doivent être bien vieilles! Et froides! Elie est toute gelée! Aidez-moi! Que s'est-il passé? Le siège des toilettes est gelé! Que faire? Ah! Mon déjeuner préféré! Il me faut cette boîte à pizza! Pas besoin de cette boîte vide! Bingo! Regardez! Je vais transformer cette boîte à pizza en siège pour les toilettes! Essaye de t'asseoir maintenant! Je ne veux pas m'asseoir sur ce truc tout gras! Alors il faut trouver quelque chose de chaud et propre! Pourquoi pas des chaussettes? J'ai une idée! Heureusement que mes chaussettes sont assez élastiques pour passer sur le siège! Et maintenant? C'est chaud! Elie ne veut rien de tout ça! Et Majordome est maladroit comme d'habitude! J'en veux pas! Ça va pas du tout! Majordome, faites quelque chose! Quelque chose? On dirait qu'Elie a une demande particulière! Ah bon? D'accord! Un ouvrier? Que fait-il? Je vais juste rénover les barres de prison! Fini! Tada! Des barres de prison en chamallow? Wow! Mon rêve est devenu réalité! Yes! Il y en a encore! Un bain de Skittles! Doucement, tous ces bonbons vont durer une éternité! Une sucette géante? Pas étonnant que Charlotte soit jalouse! Ça a l'air délicieux! Maman, je veux une sucette géante! Sucette? Voyons! J'ai mangé tous mes bonbons! Que vont-elles faire maintenant? Mais, regarde cette souris! Où vas-tu, petite souris? Tu vas dans un endroit intéressant? Est-ce que ce sont... Ce sont des morceaux de sucre! Wow! Je peux en avoir un? Chut! Il me faut aussi la boîte d'allumettes de l'agent! Il a l'air bien occupé! Voyons ce que maman mijote! Je vais ajouter du colorant alimentaire vert au morceau de sucre! Et le réchauffer avec une allumette! Il fond! Je lui mets un bâton de glace... Et voilà! Une sucette! J'ai une surprise pour toi! Sucette! Quelle astuce créative!